Il y a des morphologies qui facilitent les performances aux tractions. Et oui, il faut le savoir, on est tous différents. Et il y a des gens qui sont prédisposés à faire de la performance. Alors, première chose qu'il faut prendre en compte, c'est le poids de corps. Et oui, plus vous êtes léger, plus c'est facile. Ça paraît très bête, mais c'est comme ça. Car il y a beaucoup moins de poids à tracter, c'est évident, mais il faut le retenir. Donc, 10 kg de gras en plus, d'accord, peut vous faire passer un athlète de 20 à 15 tractions. On perdra 5 tractions. C'est pour ça qu'il y a des catégories de poids dans les concours. En plus, il y a la taille. On évalue à 10 de différence en termes de facilité pour 10 cm de différence de taille. Par exemple, un gars à poids égal de 1,70 m qui fait 20 tractions a une force équivalente à un gars qui fait 1,80 m et qui fait 18 tractions. C'est la même chose, il y en a deux de différence. Souvent, le grand est plus lourd, ce qui va encore croître la difficulté de la différence. Et oui, la taille est à prendre en compte, même s'il y a une notion de poids qui va derrière. Ensuite, des avant-bras courts, moins d'amplitude. C'est plus simple, les doigts longs pour plus de facilité de crochetage.